Mina Zanath, bonjour. Vous êtes directrice pôle franchise du groupe Viaspher, auquel appartient le réseau Merci Plus. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Avec grand plaisir. Quel bilan vous dresseriez de ces derniers mois rythmés par la crise sanitaire ? Quel impact ça a eu sur l'activité de votre réseau ? Alors, sur l'activité de notre réseau, il y a eu un impact positif. Ça fait bizarre de l'entendre, mais la crise sanitaire nous a permis, je pense à tous, de se remettre en question et surtout donner l'opportunité à des candidats à la franchise qui réfléchissaient longtemps à basculer de carrière et de devenir un chef d'entreprise, de justement prendre conscience qu'il fallait franchir le pas. Donc, ça a eu un impact assez positif en interne de la part de nos franchisés. Merci Plus pour se développer en plusieurs marques ou plusieurs enseignes du réseau, mais aussi pour les candidats externes. Ça nous a fait vraiment prendre conscience qu'il y a une réelle demande pour des ouvertures chez Merci Plus. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire afin de vous adapter à cette période particulière ? Alors, justement, nous avons fait le choix, avec le groupe Viaspher, de ne pas subir la crise sanitaire, mais plutôt investir. Je m'explique. Alors, nous avons pris la décision d'auditer notre marque Merci Plus, qui nous a permis aussi d'investir dans des outils qui pourraient justement avoir plein de bénéfices pour nos franchisés et pour les futurs franchisés. On voulait se différencier de la concurrence. On a mis en place un outil opérationnel qui s'appelle justement Einstein, qui utilisent les franchisés, qui a été fabriqué par nos équipes SI. Et les franchisés en sont vraiment très, très contents. Ça leur permet de gagner du temps, de développer leur RH, de développer leur clientèle avec des nouveaux services additionnels. Nous avons réécrit l'histoire. Le Covid nous a permis de réécrire l'histoire de Merci Plus. Est-ce que vous avez le sentiment que les métiers des services à la personne sont plus valorisés, mieux reconnus qu'avant la pandémie ? On se bat au quotidien. Ce sont des métiers, effectivement, qui pour moi ne sont pas assez valorisés, qui aujourd'hui nous permettent de se battre. Toutes les enseignes à SAP, il n'y a pas que nous, mais on se bat ensemble pour valoriser le métier des mounous, des auxiliaires de vie et des femmes de ménage ou autres. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place des formations pour valoriser le métier. Nous accompagnons effectivement les aides ménagères dans leurs prestations de ménage à domicile, de repassage et aussi de jardinage puisqu'on en fait aussi. Donc, ça permet aussi de les valoriser, de les fidéliser et que ces personnes restent auprès de nous pendant de longues années. Où en est le développement de votre réseau ? Alors, le Salon de la Franchise et la sortie de pandémie nous a permis cette année d'en ouvrir 10 de plus chez Merci Plus et d'accompagner suite au Salon. On a eu alors une centaine de prospects potentiels que nous traitons par marque chez Viaspher. Chez Merci Plus, nous sommes à une vingtaine de franchisés en cours d'accompagnement pour 2022. Ce sont vos objectifs de développement ? Ouvrir une vingtaine d'agences supplémentaires ? Notre objectif était de 15 et on ira un peu plus de 15. Donc, nous sommes très satisfaits. D'accord. Et ça, ça vous permettra de passer à combien d'implantations sur le territoire à fin 2022 ? Nous serons à 65-68. Et quel est le potentiel pour l'enseigne Merci Plus sur l'ensemble du territoire ? Le potentiel et le besoin des foyers est vraiment présent. Ce que nous travaillons aujourd'hui, c'est la qualité de service qui est déjà présente, mais dans l'amélioration avec des services additionnels pour tous les foyers. Mais aussi, le cœur de notre métier, c'est le recrutement. C'est vraiment la valorisation du métier, le recrutement, donner envie aux personnes de travailler chez nous. C'est notre objectif. Quels sont les critères pour devenir Franchiser Merci Plus ? Envie d'entreprendre. Ça, c'est la première qualité. Le premier critère que nous étudions avec le candidat. Aimer le métier aussi, parce qu'être chef d'entreprise dans une entreprise qui fait du ménage à domicile, du repassage et du jardinage, c'est de prendre conscience que le cœur du métier, c'est le RH, c'est les aides ménagères, c'est de valoriser le métier. Donc, il faut aimer l'humain, il faut aimer le métier et aussi avoir une âme de chef d'entreprise. Quel est le budget à prévoir pour quelqu'un qui souhaite ouvrir une franchise Merci Plus ? Le budget varie en fonction de l'implantation. Il varie entre 60 000 et 80 000. Est-ce qu'il faut un local commercial avec vitrine pour exercer ? Il est préférable d'avoir un local avec vitrine pour une visibilité, pour une proximité client, parce qu'on travaille énormément sur la proximité client et intervenant. Quel type d'emplacement vous recherchez pour implanter ces agents ? Par rapport à la localisation, aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités chez Merci Plus. Nous travaillons en étroite collaboration avec Territoire et Marketing, qui nous permet effectivement d'implanter au maximum et d'amener l'opportunité aux franchisés d'ouvrir ou une franchise sur un territoire fort potentiel en termes de nombre de population. Je parle, mais pas en potentiel client parce que le foyer a besoin toujours d'aides ménagères. En revanche, nous avons créé un nouveau service pour tout ce qui est zone semi-rurale, qui est de la micro-franchise avec des droits d'entrée bien sûr minorés, pour pouvoir combler tout le territoire français. D'accord. Et en termes d'apport personnel, du coup, quel est l'apport personnel à prévoir ? Alors, pour la franchise Merci Plus et pour cette micro-franchise ? Alors, en général, l'apport personnel, il varie entre 20 et 25 % et le reste avec des prêts bancaires. Peu importe l'investissement. Pour une franchise, l'investissement est entre 60 et 80 000. Pour une micro-franchise, il est plus dans les 30 à 40 000 euros. Donc, l'apport devrait être de 25 %. Comment se déroule la formation au nouveau franchisé ? Nous avons une formation initiale qui dure quatre semaines. La formation initiale consiste à apprendre le métier, à apprendre aussi comment échanger avec le client, comment vendre, comment recruter ou trouver les personnes pour le recrutement, la qualité, la qualité de service, le métier en soi, c'est-à-dire comment faire le ménage, comment repasser, comment jardiner, mais aussi une formation sur les logiciels métiers, que ce soit le logiciel d'exploitation ou le logiciel de paye. Et ça finit par, effectivement, du social pour recruter les personnes, mais aussi une immersion au sein des agences, que ce soit franchise ou succursale. Donc, c'est une semaine. Tout ce que nous aurons appris en théorie, ça sera appliqué en agence, avant ouverture. Et enfin, quels conseils vous donneriez aux porteurs de projets qui hésiteraient à se lancer dans votre métier ? Il ne faut pas hésiter, il faut venir nous voir. Nous allons vous convaincre que c'est un bon business. Les personnes, vraiment les foyers, ont besoin aujourd'hui, suite à cette période Covid, ils ont pris conscience qu'il fallait bien vivre, vivre sereinement et rentrer chez soi dans une maison propre et avec une qualité de service qui est présente. Mina Zanath, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice du pôle franchise du groupe Biasphère et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise. Merci beaucoup.